Salam les filles, j'espère que vous racontez bien auprès de vous à l'akhir. Aujourd'hui, un nouveau sujet, un nouveau topique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anémie durant la grossesse. Donc, qu'est-ce que c'est ? L'existence d'une anémie au cours de la grossesse ou là chez une femme enceinte, c'est un événement fréquent, tout à fait normal, lié aux modifications, t'as les besoins, d'où l'importance t'as le dépistage et le traitement précoce. C'est pour ça que t'es boublé la femme, au début de grossesse, il faudrait faire un bilan martial. Donc, une FNS, le taux de fer et si c'est nécessaire, le taux t'as le TIBC plus la féritinémie. Donc, il faudrait connaître le taux t'as l'hémoglobine ainsi que le taux t'as le fer total chez une femme tout au début de la grossesse. L'importance t'as le dépistage et le traitement précoce t'as l'anémie. Il se fait dans le but d'avoir un taux d'hémoglobine correct en fin de grossesse. Sinon, la femme n'aura pas assez de force ni assez de fer pour pouvoir surmonter l'accouchement. Le taux d'hémoglobine correct, il se définit par un taux de 11 grammes par décilitre pendant le premier et troisième trimestre et 10 grammes et demi par décilitre pendant le deuxième trimestre de grossesse. En général, l'anémie, elle touche 10 à 30 % des femmes enceintes. La première cause à l'anémie chez la femme enceinte, c'est la carence martiale. Les causes d'anémie durant la grossesse se font grâce à des modifications hématologiques au cours de cette grossesse. Allège parce qu'au cours de la grossesse, il existe une augmentation du volume plasmatique de 3 à 4 litres. Et l'augmentation va se normaliser à partir de la sixième semaine du postpartum. L'augmentation du volume globulaire est moindre par rapport au volume plasmatique et s'installe alors une anémie physiologique gravidique. Parallèlement, le fer sérique va diminuer au cours de la grossesse du fait d'une augmentation des besoins maternels. Pour adapter, aidez le volume globulaire et assurer les besoins en fer du fœtus. Le taux de vitamine B12 et les folates vont également chuter. C'est pour ça qu'il faudrait mettre la parturiente ou la patiente ou la future maman sous B12 et sous folate, acide folique aussi, et sous fer aussi. Le taux d'hémoglobine B est considéré comme pathologique quand il n'est plus le seul fait de l'hémodilution physiologique pendant la grossesse. Les anémies nutritionnelles ont une carence en fer, en B12, avec une carence aussi en acide folique. C'est pour ça qu'il faudrait apporter une supplémentation. Les anémies post-hémorragiques sont aiguës, elles sont chroniques. Les anémies hémolétiques, elles sont corpusculaires et extracorpusculaires. Quant aux insuffisances médulaires, elles sont quantitatives et qualitatives. Les anémies secondaires, quant à elles, ce sont des maladies chroniques où le corps n'est plus capable de produire assez de fer, assez de globules rouges et assez, par la suite, d'hémoglobine. Alors, les conséquences de la carence en fer sur la santé maternelle, comme vous savez, le fer, il intervient dans la synthèse de la myoglobine et de nombreux enzymes, ce qui nous donne les mécanismes d'oxydation cellulaire. Donc, les mécanismes d'oxydation cellulaire, ils vont compter sur le fer qui va intervenir, faire les mécanismes. La diminution de synthèse de myoglobine, eh bien, ça va donner une fragilité, une diminution de la capacité à l'effort. D'où la femme enceinte, eh bien, elle va se fatiguer au moindre fait et geste. La diminution de l'activité des myopéroxydases altère les mécanismes immunologiques et aussi cellulaires. Donc, ça va favoriser les infections. Donc, le système immunitaire, il sera affaibli. Et le système hémato, il est déjà affaibli. Systématiquement, la femme enceinte, eh bien, elle sera sujette aux maladies. La carence en fer ou l'altération des enzymes fer dépendantes peut occasionner une atteinte tissulaire multiple. Ce qui explique, on va avoir une peau qui n'est pas du tout jolie, donc desséchée. Une peau qui a besoin de luminance, qui a besoin d'être en bonne santé. Donc, les phanères et les muqueuses aussi, eh bien, on va en avoir un coup. Les angles, les cheveux, eh, de ma quimble, c'est la conséquence de la diminution du fer et l'anémie durant la grossesse. L'une des conséquences de la carence du fer durant la grossesse, eh bien, c'est l'augmentation du nombre de mitoses. Donc, la production des globules rouges, il se rend plus petit, les globules rouges, donc microcytose, où le VGM, il sera inférieur à 80. Et également, moins chargé en lipoglobine, c'est ce qu'on appelle l'hypochromie. Alors, nous avons aussi une sorte d'anémie non ferréprive. Ce sont les anémies macrocytaires. Eh bien, l'anémie macrocytaire, c'est une carence en folate. Donc, c'est une anémie à régénérative. Oui, on cherche le taux de réticulocytes qui est inférieur à 100 000 par millilitre. Les facteurs de risque de l'anémie macrocytaire sont le tabac, l'alcool, les carences alimentaires, les grossesses multiples, donc une femme qui a beaucoup d'enfants, et les grossesses chez les adolescents. Donc, le premier élément d'orientation, ce sont le taux de réticulocytes. Contrairement à une anémie ferréprive, microcytaire, c'est le taux d'héboglobine. Nous avons aussi une autre sorte d'anémie non ferréprive. Oui, les éléments évocateurs d'une anémie non ferréprive sont soit des antécédents personnels ou familiaux d'hémopathie, syndrome tumorale, hématologique, hépatose, plénomégalie ou adénomégalie. On a aussi des épisodes dictaires, syndrome inflammatoire, comme la fièvre, l'amaigrissement, donc signe d'hypothyroïdie aussi. Les anomalies associées des autres lignées, qu'il m'a citopénie, citoprolifération en tenant compte de la thrombopénie, et aussi de l'hyperleucocytose physiologique. On a aussi des anémies sévères d'emblée où l'hémoglobine ne remonte jamais au-delà de 9 grammes par décilitre. Maintenant, passons aux conséquences de l'anémie sur la grossesse. On a les infections en répétition, donc la femme qui a une anémie va avoir beaucoup d'infections, comme je vous ai expliqué. On a aussi ce qu'on appelle MAP, donc menace d'accouchement prématuré, et accouchement prématuré aussi. On a des RP1, donc c'est la rupture prématurée des membranes, le retard de croissance intra-utérin. Elle peut faire aussi des présenclampsies ou des distocies dynamiques pendant le travail, et aussi un risque élevé d'hémorragie de la délivrance. Donc, au moment d'accoucher, il risque d'avoir des hémorragies, des épisodes d'hémorragie. Toutefois, nous pouvons avoir des anémies du postpartum. Donc, une fois que la femme va accoucher, l'anémie de postpartum est définie par un taux d'hémoglobine inférieur à 10 grammes par litre. Le dépistage ne peut se faire que 48 heures après l'accouchement. Donc, c'est la période correspondant à la restauration d'un équilibre liquidien dans l'organisme. Les facteurs prédisposants, ce sont des anémies gravidiques, la césarienne, grossesse multiple, délivrance pathologique, travail long ou rapide, durée des efforts expulsifs supérieurs à 10 minutes, recours à l'extraction instrumentale qui met les ventouses et les forcepses, qui sont en ce moment interdits. Et aussi, on a des lésions périnéales. Des lésions, donc, périnéales. Donc, voilà, voilà, les filles, c'était la vidéo d'Alium. Je vous remercie dans une autre vidéo avec plein de détails. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et à très bientôt.